Wow, Parker, où est-ce que tu vas ? Ta journée n'est pas terminée ? Nous en avons discuté la semaine dernière, vous m'avez donné Thanksgiving. Je n'ai pas vu ma famille depuis un mois ou deux. Et qui va prendre soin des patients, hein ? Mais le service est vide. Et j'en suis sûr parce que j'ai déchargé le dernier patient ce matin. Donne-moi Morrison. Morrison, Morrison, allez, donne-moi Morrison. Encore une erreur, Parker. Madame Morrison reste ici pour une observation plus poussée. Vous êtes de service ce soir. Docteur Parker, j'ai déjà acheté des billets et j'ai un vol dans quelques heures. Eh ben, prends un autre vol. Au fait, ce n'est pas mon patient, c'est celui de Marty. Donc demandez-lui de rester en service ce soir. Pourquoi le laisser partir ? Ce n'est pas juste Docteur Carson. Écoute, Parker, un mot de plus de ta part et tu es viré d'ici. Tu m'entends ? Ou sinon tu seras à faire des hamburgers pour rembourser ses prêts. Oublie ta famille, c'est Thanksgiving. Est-ce que tu vas pleurer ? Est-ce que tu vas pleurnicher maintenant, Parker ? Sois reconnaissant que j'ai supporté tes jérémiades. Parker, je devrais être à la maison depuis deux heures. Mais tu m'entends me plaindre à ce sujet ? Non. Alors mets ta blouse. Ou à la place de la dinde, tu vas devoir manger de la soupe. À la soupe populaire. Maintenant, retourne au travail. Maintenant ! Salut, chérie. Tu n'as pas décroché, donc je te laisse un message. De toute façon, je ne sais même pas comment te le dire. Mag a vraiment hâte que tu sois à la maison et... Moi aussi. Et essaye de venir. Sean, au moins cette fois, tu as une famille qui t'attend. N'oublie pas ça. Bisous. Je suis désolée, docteur, d'avoir perturbé votre Thanksgiving. Je pensais que je serais autorisée à sortir aujourd'hui, mais... Le docteur Miller a décidé qu'il avait besoin de surveiller ma pression sanguine un peu plus. Ne vous inquiétez pas, madame. C'est mon travail. Allô ? Que voulez-vous dire ? Pas de billet et le prochain vol. Madame, j'ai vraiment besoin d'y aller. Pouvez-vous me mettre en attente ou quelque chose du genre ? Ok, je... je vois. Désolée. Merci. Mauvaise nouvelle ? Apparemment, je vais manquer ce vol parce que je suis en service aujourd'hui. Et il n'y a pas de place dans le prochain vol, donc je ne verrai pas ma famille pour Thanksgiving, encore une fois. Si vous partez maintenant, vous y arriveriez ? Je pense que oui. Allez-y, alors. Qu'est-ce que vous dites ? Je ne peux pas vous laisser comme ça. Oh, je vais m'en sortir. Je vais juste me reposer, c'est ce dont j'ai besoin en ce moment. Thanksgiving est une fête de famille. Et je ne veux pas vous éloigner de la vôtre. Vous êtes sûre ? Parce qu'à en juger par les résultats, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Et je le pense vraiment, pas de raison d'avoir peur. Oui, ça va aller. J'ai déjà fait Thanksgiving toute seule avant. Et ce n'est pas ma première fois. Allez-y. Rendez tout le monde heureux. Merci, Mme Morrison. Je le pense vraiment. Merci beaucoup. Sean ? Excusez-moi. Sean ? Oh, salut, Marty. Je pensais que tu étais de service ce soir. Non, il y avait juste... Le docteur Carson a oublié que j'ai demandé un jour de congé. Ah, je comprends. Mais dis-moi, donc, il y a Derek et Sarah qui sont déjà parties pour le week-end, alors qui reste à l'hôpital ? Une seule personne dans le service. La pression sanguine de Mme Morrison est de cinq, mais elle va s'en sortir. Oui, je comprends. Mais c'est triste. Cette pauvre femme va se retrouver toute seule pour Thanksgiving. C'est mon vol. Passe un bon week-end. Toi aussi, mec. Ok, merci. Salut, chérie. Je ne sais pas comment te dire ça, mais... Je suis désolé. Je ne peux pas venir. Joyeux Thanksgiving. Quoi ? Vous pensez vraiment que je pouvais vous laisser comme ça toute seule ? Non, en aucun cas. Et maintenant, on va avoir le meilleur des Thanksgiving de tous les temps. Oh, docteur. Vous n'aviez pas besoin de faire tout ça. Et votre famille, alors ? Eh bien, ce n'est pas la première fois, ni la dernière probablement. J'ai à peine été à la maison depuis trois ans maintenant. Donc, je n'ai aucune idée de comment ma femme supporte ça. Ah, si j'étais elle, je... je serais parti il y a longtemps. Oh, de quoi parlez-vous, jeune homme ? Parlez-moi. Parlez-moi de votre famille. Eh bien, Maggie. Maggie, ma fille. Je vais vous la montrer. Oh, bien, bien. Elle va à l'école. Elle aime dessiner. Oh, elle est tellement mignonne. Et d'ailleurs, toute notre maison est couverte de ces magnifiques dessins. Alors, je peux ? Oh, s'il vous plaît, oui, bien sûr. Ouais. Ma femme, Sarah. Elle est avocate. Elle est vraiment l'une des meilleures. Quand on s'est rencontrées, elle essayait de me poursuivre en justice pour avoir fait du bruit dans un appartement. Nous étions voisins à cette époque. Oh, je suis désolée de vous interrompre, mais j'ai besoin d'une aide juridique pour régler la succession. Pensez-vous que votre femme pourrait m'aider ? Pourriez-vous partager son numéro de contact avec moi ? Eh bien, oui, absolument, bien sûr. Ce serait formidable. Bien sûr. Et voilà. Ah, je l'ai. Merci, merci. Joyeux Thanksgiving. Sarah, Maggie, je sais que vous m'en voulez. Je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi vous ne décrochez pas le téléphone. Ne répondez pas à mes appels. Je comprends. Je veux juste que vous sachiez que je vous aime. Toutes les deux. Et je suis tellement, tellement reconnaissant pour chaque seconde que je peux passer avec vous. Je suis reconnaissant pour votre soutien et je ne voulais pas vous laisser tourner. Je veux juste que vous sachiez que je ne veux plus être docteur désormais. Non, je veux te voir, Sarah. Je veux être avec toi, Sarah. Je veux être avec notre fille. Je ne veux plus sauver des vies. Quel est l'intérêt de sauver des vies si tu ne peux pas être avec ceux que tu aimes ? Je suis désolé. Barbara ? Barbara ? Papa ! Ma chérie, comment, comment peux-tu être ici ? Comment es-tu arrivée ici ? Joyeux Thanksgiving, mon amour. Que faites-vous toutes les deux ici ? Barbara m'a appelée et m'a tout raconté. J'étais vraiment en colère contre toi, Sean. Mais j'ai parlé à Barbara et j'ai réalisé que j'avais tort. Je suis désolée. C'est moi qui devrais être désolée. Je suis vraiment désolée, chérie. Je... Oh, mon Dieu. Barbara, merci beaucoup. Merci. C'est si important pour moi. Oh, non, c'est moi qui devrais vous remercier. J'ai eu tellement de chance de vous rencontrer en ce jour particulier. N'importe qui d'autre m'aurait laissée seule ici. Merci. Je vous remercie donc d'avoir fait votre devoir et d'avoir mis les besoins des autres avant les vôtres. Et... Je te remercie, Sean. Parce que je peux dire que... Je suis fière de mon mari. Tu penses toujours à nous et... Je le sens. Je le sens vraiment. Papa, merci de m'acheter un nouvel ours en peluche demain. Alors, est-ce qu'on reste assis ici ? Ou est-ce qu'on mange de la dinde ? Bien sûr, de la dinde ! ... ... Sous-titrage ST' 501